Gérard Léa Relecteur de l'Ontario Bonjour à tous, et d'abord merci d'être resté après le déjeuner, ça nous fait super plaisir que vous soyez resté après. Et merci d'avoir choisi le track Dataiku. Donc avant, pour me présenter, moi c'est Julien Moschetti, je gère l'équipe avant-vente chez Dataiku en Europe. Mon équipe avant-vente a un super pouvoir, ils arrivent à expliquer des choses compliquées très simplement. Et si vous voulez tester super pouvoir, ils sont dans la salle le pré de Dataiku au cinquième étage, et si parmi les sessions qu'on va voir aujourd'hui, il y a des points qui sont encore pas complètement clairs, etc. n'hésitez pas à aller les voir, n'hésitez pas à les défier sur comment expliquer AKS simplement, comment expliquer l'opérationnalisation comme là un peu plus loin, ils sont vraiment à votre disposition. Je vais rater de parler de moi et de mon équipe, le but aujourd'hui de ce track, c'est de parler de Dataiku, mais pas seulement. Les personnes qui parlent le mieux de Dataiku, on considère que c'est nos clients. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui et cet après-midi, on va voir non seulement des gens de Dataiku, mais aussi des clients qui vont parler de comment est-ce qu'ils ont utilisé notre solution pour créer de la valeur. On en a parlé ce matin, un des gros points pour nous, c'est de faire en sorte que les modèles qu'on crée, des modèles qui peuvent être très complexes, ils créent de la valeur. Et le mot clé là-dedans, c'est opérationnalisation. Dans cette première session, on va pouvoir accueillir Romain Fouache, qui est notre COO, et Damien Garzelli, qui vont nous parler des challenges, des enjeux, des process à déployer lors de l'opérationnalisation de Projet Data. Et tout ça, ça a été fait chez Showroom Privé, qui est client de Dataiku depuis longtemps. Merci à vous deux. Merci beaucoup Julien. Vous m'entendez ? Ravi de vous rencontrer. Romain Fouache, je suis en charge des opérations chez Dataiku, avec Damien de Showroom Privé. Bonjour. Je vais laisser Damien parler de la réalité de ce qui se passe sur le terrain, parce que c'est une des rares sociétés qui met des modèles en production depuis maintenant bientôt 5 ans. C'est quand même un historique assez conséquent sur un domaine qui est pourtant très jeune. Mais avant ça, je voulais faire une brève introduction sur les concepts dont on parle aujourd'hui. Le concept d'opérationnalisation. Bon, honnêtement, de quoi on parle ? Ce n'est pas évident à comprendre. On dit opérationnalisation, mais qu'est-ce qu'on met vraiment derrière, à part un mot extrêmement difficile à prononcer. L'opérationnalisation part d'un postulat simple. Dans les projets de données classiques, on a tendance à dire que 80% du travail, c'est la préparation des données. 20% du travail, c'est l'entraînement des modèles. Une fois qu'on a fait les deux, 80% de préparation des données et 20% d'entraînement des modèles, qu'est-ce qu'on a ? On a un data scientist content. C'est super d'avoir un data scientist content, et on espère que tout le monde est content, mais il y a un grand écart entre avoir un data scientist content et d'ailleurs, vous ne savez pas à quel point c'est difficile de trouver une image pour représenter un data scientist content d'ailleurs. C'est très bien d'avoir un data scientist content, mais c'est extrêmement différent d'avoir, là c'est censé être une représentation, d'une entreprise contente, d'avoir réussi à atteindre la valeur que le cas d'usage qui était travaillé serait capable de débloquer. Et pourquoi ? Parce que ce qui manque, c'est une chose. Cette chose, c'est l'opérationnalisation. Qu'est-ce qu'on met dans l'opérationnalisation ? Tout ce qui va de « j'ai un modèle » à « j'ai de la valeur ». Et on ne parle pas ici de 80% de préparation de données et 20% de création d'un modèle, mais plutôt de 300-400% d'opérationnalisation. Parce que c'est toute la partie réellement difficile à partir du moment où on a le modèle. Ça couvre quoi ? Ça couvre le refactoring et l'optimisation, ça couvre l'adaptation à l'environnement de production, ça couvre la mise en place des règles et des contrôles sur la façon dont le modèle et les données vont se comporter, la mise en place des stratégies de réentraînement, les tests et les documentations, les déploiements, suivi et maintenance, et finalement tout un ensemble d'étapes essentielles pour pouvoir passer d'un script sur le laptop d'un data scientist à une vraie valeur dans l'environnement opérationnel et commercial de l'entreprise. Et pourquoi est-ce que l'opérationnalisation c'est aussi difficile ? Quand je dis là 80, 20 et 300 sont des ratios, qui sont des ratios qu'on voit souvent et même souvent pire que cela. Pourquoi c'est difficile ? Parce qu'on a l'habitude de travailler et de réfléchir au design des projets. Quand on veut designer un modèle, on va aller chercher toutes les données possibles. Et tout ce qui peut être utilisable et utilisé, on va aller regarder où est-ce qu'on peut le trouver et comment le faire. On va utiliser les dernières technologies pour avoir la meilleure performance possible. On va surtout se concentrer sur l'agilité, la rapidité d'expérimentation. On va maximiser la performance du modèle. Alors que quand on parle d'opérationnalisation, on a un paradigme de développement qui est complètement différent. On a beau partir du même socle théorique qu'est le modèle, on va plutôt travailler et essayer de limiter les données utilisées, s'il faut que ce soit les données utilisables en production et qu'on sache générer avec confiance. Utiliser des technologies éprouvées. Quand on a un système qui vient soutenir une activité quotidienne de production, on ne peut pas se permettre d'avoir un bug inattendu qui survient. Favoriser la robustesse sur l'agilité et la performance. Et maximiser plutôt la performance d'exécution à la performance statistique du modèle. Donc c'est ça, en un mot, l'opérationnalisation. Comme c'est quand même un petit peu difficile à prononcer, d'ailleurs je suspecte que la seule raison pour laquelle je suis là sur scène, c'est parce que je suis une des rares personnes qui arrive à dire opérationnalisation correctement 9 fois sur 10 à peu près. On a une petite abréviation pour ça que vous allez peut-être voir à d'autres occasions durant cette présentation et d'autres cet après-midi. On appelle ça OCZN, qui est une compression très simple d'opérationnalisation sous un mode un peu geek, avec des chiffres dedans, donc tout le monde est content chez Dataiku, et plus facile à prononcer qu'opérationnalisation. Comme je l'ai dit, c'était une introduction rapide sur de quoi on parle quand on parle d'opérationnalisation, mais maintenant qu'il faut parler du fond du sujet, je passe la parole à Damien qui pourra vous raconter des vraies expériences autour du sujet. Merci Romain. Bonjour à tous. Je m'appelle Damien, je m'occupe de la data et l'innovation chez Showroom Privé. Vous m'entendez bien ? Showroom Privé en quelques mots, on est une société de vente en ligne, créée en 2006. On est présent dans 7 pays. En termes de chiffres, en 2018, on a fait un peu plus de 600 millions de chiffres d'affaires nets, et ça représentait à peu près 3,5 millions d'acheteurs uniques. La data science chez Showroom Privé est arrivée un petit peu après 2014, où dans les premières années, on a passé beaucoup de temps à structurer nos données et à exploiter nos données d'un point de vue descriptif. Donc, être capable de comprendre nos données et que nos métiers puissent prendre des décisions data-driven à partir des indicateurs qu'on leur mettait à disposition. Puis, il est venu l'année 2014. En fait, l'année 2014 a succédé l'année 2013. Facile. Et en 2013, le buzzword, c'était Big Data. En 2014, le buzzword, c'était Data Science. Donc, on s'est dit, il faut peut-être qu'on regarde, il y a peut-être des choses intéressantes pour nous. Et l'e-commerce, il y a énormément de use cases qui s'y prêtent. Donc, on a commencé en 2014 avec, comme stratégie, d'optimiser notre expérience client, d'optimiser éventuellement notre revenu et puis nos procérences internes. Depuis 2014, on a environ réalisé une quinzaine de projets. Et aujourd'hui, j'ai une petite équipe de 4 talentueux data scientists. Alors, je vais vous introduire le terme un peu hype de ma présentation. Moi, je les appelle des full-stack data scientists. Pourquoi full-stack ? Tout simplement parce qu'ils participent à l'ensemble des étapes d'un projet data science. Ils sont là à la collecte de la problématique métier, à sa traduction en projet data science, en modèle, en algorithme, à la mise en production et au suivi en production des performances du modèle et du projet. Donc, ils ont un adage qui vient du CTO d'Amazon, c'est « You build it, you run it ». Donc, ça tombe bien parce que, du coup, l'opérationnalisation, pour moi, j'ai réussi à le dire. On y pense, en fait, à chaque moment de notre projet et on est responsable, en fait, d'aller mettre ce projet en production. Donc, pour nous, c'est à chacune des étapes qu'on vient y penser. Je vais vous raconter plein de choses sur ces différentes étapes. C'est du vécu. Donc, ça fait cinq ans qu'on fait des mises en production. Ça fait cinq ans qu'on a des modèles qui tournent. Il y a des choses qui se sont bien passées, des choses qui se sont moins bien passées. Et on a appris avec le temps à s'améliorer et donc à mettre quelques contrôles tout au long de la chaîne de création d'un projet data science. Donc, pour commencer, dès le démarrage, Dès qu'on a la problématique métier et qu'on a déterminé comment on allait traduire cette problématique métier en modèle de data science, la première chose qu'on fait, c'est qu'on schématise la pipeline du projet en production. Donc, on vient tout de suite se projeter sur quel va être mon projet en production, comment il va fonctionner, quelles vont être mes grandes briques. Et ça, ça a pour vertu déjà de valider bien la finalité avec le métier. Souvent, quand le métier vient nous voir avec sa problématique, nous, on la traduit en tant que data scientist, en modèle, en scoring, etc. En score, mais un score, ça n'a pas de valeur tant qu'il n'est pas actionnable, tant qu'il n'est pas dans un but d'utilisation pour résoudre la problématique du métier. Ensuite, ça permet aussi de poser les principales contraintes. C'est les projets informatiques, donc il y a des problématiques d'interface technique, d'accessibilité aux données et des problématiques de timing également. Enfin, ça permet aussi tout de suite d'identifier les autres équipes partenaires qui vont être à mobiliser, quelquefois l'IT, quelquefois l'UX. Voilà, différents partenaires qu'il faut mobiliser et il faut pouvoir les avertir qu'on va avoir un projet ensemble et qu'on va devoir les mobiliser. Ensuite, vient le temps du design du projet. Alors, ce que j'entends par design, c'est la phase où on va créer le modèle. Dans cette phase-là, ce qu'on veut, c'est anticiper deux choses. La première chose, c'est anticiper des erreurs qu'on pourrait commettre dans cette étape-là et qui nous empêcheraient de passer en production. Et donc, devoir revenir sur cette étape pour modifier les choses. La deuxième chose qu'il faut anticiper, c'est la plus importante, c'est d'éviter d'avoir des effets qui seraient imprévisibles sur notre chaîne de production et très compliqués à analyser. Typiquement, on a un modèle qui a des performances qui ne correspondent pas à notre modèle d'entraînement. Quelquefois, c'est tout simplement parce qu'à cet endroit-là, on a fait des mauvais choix. Le premier choix, c'est très trivial, mais sa population d'études, la population qu'on va mettre dans un dataset pour entraîner notre modèle, il faut qu'elles soient correctement distribuées et correctement distribuées par rapport à notre production. Deuxième étape, le choix des features. En tant que data scientist, on a souvent à disposition un data lake ou un patrimoine de données assez important. On peut faire plein de choses de ces données, on peut en créer plein de features, on est assez créatif généralement à cette étape-là. Pour partir en production, il faut s'assurer de deux choses. Est-ce que ces données-là sont bien disponibles en production ? Et si elles sont disponibles en production, est-ce qu'elles sont disponibles dans le bon timing par rapport à ce que mon modèle est en train de prédire ? On peut créer plein de features, on peut créer plein de modèles. On est à l'ère où les modèles sont de plus en plus complexes. On a aussi beaucoup de puissance machine pour pouvoir les entraîner. Donc souvent, l'étape de sélection de features, c'est quelque chose qui peut ne plus vraiment être très bien réalisé dans les projets. Le problème, c'est que plus on a de features dans notre modèle, plus déjà ça va être du refactoring de code à l'étape suivante, plus ça va mettre du temps à se calculer et on augmente aussi les erreurs possibles en production. Donc l'étape de sélection de features reste une étape primordiale pour qu'en production, ça se fasse bien. Enfin, il faut trouver le bon trade-off entre performance et OCZN. Pourquoi ? Parce que dans l'entreprise, notre but c'est d'impacter le métier, c'est d'impacter le business. Donc on ne peut pas se permettre de dire, laissez-moi 3 mois, il faut que j'augmente de quelques pouillèmes de pourcent mon métrique d'entraînement. Non, ce qu'on veut c'est, on a un modèle, on est confiant sur ses performances, on veut l'amener en production, on veut tester, on veut itérer. Le meilleur exemple, je pense que beaucoup de gens dans la salle l'ont en tête, c'est le Netflix Prize, donc une compétition qui avait été organisée par Netflix de data science, où pour un million de dollars, il fallait qu'un data scientist ou une équipe de data scientist arrive à améliorer leur métrique de 10%. Le projet qui a gagné n'a jamais été mis en production par Netflix. Pourquoi ? Pour 3 raisons. La première raison, il s'est passé 3 ans entre le démarrage de la compétition et l'équipe finale, et l'équipe qui a gagné. En 3 ans, Netflix était passé d'une boîte qui louait des DVD à un acteur majeur de streaming online. Deuxième raison, c'est que c'est une compétition de data science, donc je ne sais pas si vous en avez fait, mais généralement on a accès à un ensemble de données qui est souvent très réduit, c'est un toy data set. Donc eux ils avaient un toy data set de 100 millions de lignes, c'est quand même pas mal. Donc le modèle tournait bien pour 100 millions de lignes. Le problème c'est que Netflix avait 5 milliards de lignes à scorer. Donc ce n'était pas du tout possible, du moins à l'époque. Et enfin, les ingénieurs de Netflix ont considéré que l'effort technique nécessaire pour pouvoir productionnaliser, ou opérationnaliser, pas facile à dire aussi, ce projet, du coup, cet ensemble de modèles, c'était un ensemble d'une centaine de modèles, tout aussi compliqué que les uns que les autres, ne valait pas en fait le coup. Donc bien pensé, opérationnalisation, c'est aussi simplification et c'est aussi résultat. Donc maintenant c'est bon, on a un modèle, il est prêt, on veut préparer la mise en production, on veut du coup implémenter notre fameuse pipeline qu'on a schématisé au départ. Première chose, il faut découper cette pipeline, il faut la splitter. On va splitter au maximum tout simplement pour avoir un debugging plus simple si jamais il se passe des choses en production. On évite les gros morceaux de code qui sont quelquefois un peu complexes à débuguer. Deuxième chose, on fait une review des features. On a calculé nos features dans notre projet d'entraînement, dans notre design. Maintenant on va refactorer ces features pour pouvoir les actionner en production, souvent parce que les sources de données ne sont plus les mêmes. On va vouloir s'assurer que toutes les features ont la même définition en entraînement et en production. Sinon, modèle imprévisible. Donc pour ça, nous on a deux méthodes. Une première méthode assez simple, c'est qu'on vient exécuter la pipeline de production sur un ensemble de données et on compare features après features sur la distribution statistique. Ça permet de lever des gros loups. Deuxième méthode qui est un peu plus spécifique. On prend un ensemble, un échantillon de données de notre dataset d'entraînement et on vient l'exécuter sur notre pipeline de prod. En faisant ça, ça nous permet de faire de l'exact matching, ligne après ligne, features après features. Pour faire ça, on peut le faire, on ne peut pas toujours le faire. Ce qu'il faut, c'est pouvoir faire exécuter notre pipeline de production à n'importe quel point dans le temps. Parce que souvent notre dataset d'entraînement s'exécute sur des partitions de données qui ont lieu dans le passé. S'assurer du timing. C'était une des contraintes principales qu'on s'était posé en début de projet. Là, j'ai un petit exemple. La première fois qu'on a développé notre modèle de personnalisation, super modèle, on fait la pipeline de production. Et puis un matin, on se dit, ça y est, on va lancer sur nos données de production. Donc on avait 300 millions de lignes à scorer. On a attendu que le résultat du score arrive. Et puis à un moment, on s'est dit, il va nous falloir potentiellement 3 jours pour que le score arrive. Pour toutes nos lignes. On n'a pas attendu 3 jours. On a coupé avant. Et du coup, ce qu'on a fait, c'est qu'on a changé de techno. On est passé d'un modèle qui était sur une seule machine. On a une G-Boost sur une technologie Spark. Et finalement, à la fin des fins, on scorait en moins de 20 minutes en allumant le bon nombre de machines notre pipeline. Ensuite, c'est la bonne étape pour mettre les contrôles et les alertes. Donc là, on va vouloir exécuter ou pas la pipeline, la lancer en fonction des données qui vont arriver. On n'est pas souvent mettre des données qui servent à la création de nos features. Par contre, on peut les contrôler. Mettre des alertes, bien sûr que ça ne se déclenche pas, mais on veut être aussi alerté. Et puis aussi, on va profiter d'être dans cette pipeline pour mettre quelques points, un peu quelques breakdowns, où on va vouloir se mettre à certains points et vérifier par exemple qu'on a suffisamment de lignes à scorer aujourd'hui. S'assurer que le volume de scorer est de temps. On va mettre quelques alertes comme ça qui vont nous permettre de contrôler ce qui se passe en production. La dernière étape qu'on fait quand elle est possible, c'est qu'on propose des interfaces, généralement des web apps, de tests à nos métiers. On l'a fait par exemple pour la recoproduit, ou quand on a fait nos premiers algorithmes de recoproduit, on donnait aux utilisateurs métiers en entreprise la possibilité de naviguer dans le catalogue et de voir immédiatement les résultats des algorithmes de recommandation produit. Ça, ça nous a permis de collecter un bon nombre de feedbacks. Certains qui nous ont permis de réalimenter l'étape précédente de design, beaucoup qui nous ont permis de rajouter les surcouches métiers dans notre pipeline de production. En production. Donc là maintenant, ça y est, on y est. Ce qu'on veut, c'est anticiper les problèmes, être proactif. Donc la première chose, c'est d'être capable de tester, tester et tester. Avant de mettre en production, il faut définir comment on va tester notre algorithme, comment on va tester notre modèle. Et dans les tests, en fait, il y a deux choses importantes. Il faut tester en tant que data scientist son modèle. Donc on va vouloir s'assurer que les performances de notre modèle sont au moins similaires en production que ce qu'on avait en entraînement. Puis on va le suivre dans le temps pour s'assurer que ça dévie pas. Et si ça dévie, il va falloir qu'on prenne des décisions. L'autre chose, c'est qu'on ne fait pas de la data science pour faire un modèle. On fait de la data science pour répondre à une problématique métier. Donc il faut également tester le métrique final du métier, le ou les. C'est mieux qu'on n'en a qu'un seul. Donc si c'est le ROI, si c'est le chiffre de l'affaire incrémental, si c'est la marge incrémentale, peu importe. Mais en tout cas, il va falloir le tester. C'est un projet qui doit vivre. Donc il faut prévoir les réentraînements. Réentraînement, ça veut pas forcément dire j'améliore mon modèle, je rajoute des features et autres. Ça veut tout simplement dire je le réentraîne sur des données un peu plus fraîches. Et cette expérience, plus on en fait sur un projet, et plus c'est facile de le faire. Et moins on le fait, et plus à chaque fois c'est complexe de se remettre dedans, de recréer un dataset pour réentraîner et redéployer. Avoir un mécanisme de rollback, parce que ça arrive aussi dans le monde de la data science, malgré tous les contrôles que l'on a mis en place jusqu'à présent, et quelques fois ça marche pas. On a eu l'exemple l'année dernière où on a une web app, qu'on met à disposition du marketing, ils choisissent une marque, et ça leur produit les membres les plus appétants à cette marque pour faire du marketing sortant. Et suite à une mise en production, on s'est rendu compte que les volumétries étaient très faibles. Trop faibles. Donc on avait pas le loisir d'analyser à chaud, parce que c'est une application qui est extrêmement utilisée par le métier. Donc on a rollback notre projet, et puis on a pu analyser à froid ce qui s'était passé. Rollback un projet data science, c'est pas si simple. On peut rollback le code, mais il faut aussi rollback toutes les structures de données qui font partie de notre pipeline. Donc c'est quand même un exercice qu'il faut anticiper et qu'il faut prévoir à l'avance. Proposer des interfaces de reporting. Donc ça va un peu avec le tester, mais cette transparence que vous voulez avoir avec vos métiers et avec aussi vous-même en tant que data scientist, c'est important. Ça va vous permettre aussi de slicer dans les données, de comprendre les performances du modèle ou les performances au final du projet selon différents ensembles, selon différents axes. Ça permet souvent en fait de détecter des anomalies ou des pistes d'amélioration. Et enfin, parce que chez Showroom Privé, les data scientists ont le droit de prendre des vacances, c'est bon de partager les connaissances. Donc nous on s'est organisé, chacun des projets on les fait en binôme. Mais il est important de documenter, il est important d'être sûr que lorsque le projet est en production, chacun est capable de l'opérer. Pour aller plus loin, quelques conseils, qui sont assez simples en fait. Le premier, c'est de mettre en place des checklists. Donc là on a identifié les grands pavés de développement ou de mise en production d'un projet data science. On a vu quelques étapes qu'il fallait peut-être pas rater. Mettre en place des checklists, ça permet à chacun de vérifier que, à chacune des étapes, on a bien pensé de vérifier ses différents items. Ou d'autres. Deux, automatiser le plus possible. Parce qu'on est des ingénieurs avant tout, et puis qu'on aime pas faire deux fois la même chose. En général, on code. Donc les tests, tout ce qui peut être automatisé, on l'automatise. Ça permet déjà de ne pas faire deux fois la même chose, mais surtout de fiabiliser en fait le processus des tests. Enfin, rationaliser. Plus on a de projets, et plus on se rend compte qu'on fait les mêmes choses. On calcule les mêmes features. Pour des projets différents, mais dans notre pipeline, finalement on va les calculer deux fois, trois fois, quatre fois. Le code, c'est pareil, les modèles, des fois on a des dépendances dans les différents projets. Par exemple, par rapport aux features, on a un projet en ce moment, de feature warehouse, où le but est à la fois en design, à la fois en production, de mutualiser tous les calculs de features qui sont mutualisables. Pour éviter du coup, à devoir intervenir à différents endroits quand il y a quelque chose qui se passe pas bien, et être sûr que les définitions sont communément partagées. J'ai été un peu obligé de rajouter un même dans ma présentation, parce que j'en mets toujours, et là j'en avais pas trouvé. J'espère en tout cas que cette présentation vous aura permis de piocher quelques bonnes idées qu'on a potentiellement détectées dans le passé, et de pas vous laisser comme Chuck Norris et de tester tous vos codes en production. Merci. Et j'avais pas vu que j'avais un cran de retard à chaque fois sur mes slides. C'est Chuck Norris. Du coup, les gens étaient obligés d'être pendus à tes lèvres pendant toute la présentation. Il nous reste quelques minutes. Un point, une remarque que tu m'as faite il y a quelques jours que j'ai trouvé absolument génial, c'est que ça paraît compliqué comme ça, l'opérationnalisation. Quand on voit toutes les étapes que tu as mises en place, c'est effectivement un processus qui est assez compréhensif, qui est une autre façon de dire assez complexe. Il y a une remarque que tu m'as faite, que j'ai beaucoup aimé, qui est de dire que l'intégralité des étapes et des actions qui sont illustrées là, pas le sont parce qu'un jour, il y a quelque chose qui s'en va le passer parce que ça n'y était pas. Et que tu as vraiment construit sur l'expérience l'ensemble de ton processus pour couvrir tous les endroits où ça a déjà cassé. Oui, exactement. En fait, la plupart des différents points que je vous ai proposés, c'est vraiment des points où à chaque fois, on a eu un problème en production, on s'est dit, ok, on a eu ce problème, c'est pas bien, mais il ne faut plus que ça se reproduise. Donc comment on fait pour contrôler et être sûr que demain sur un autre projet, ou sur le même projet ? On ne se retrouve pas dans cette situation. Merci beaucoup. Je crois qu'il y a le temps pour une question, si vous voulez. Est-ce qu'il y a une question dans la salle ? Sinon, on va gagner deux minutes sur la session d'après. Parfait. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Merci.